2016 n'a pas été facile, n'est-ce pas? Mais Dieu a rendu cela possible. Amen. Nous sommes arrivés le 31. La route était longue. La route était longue. Au comité, au comité. Et puis ça, Satan a eu, n'a connu. Dieu a eu, je suis arrivée. Alléluia. Je vais partager trois textes qui sont très courts. Et en même temps, je vais te donner le thème de ce message. Mais en réalité, c'est le message que Dieu nous donne pour cette année. Amen. Es-tu prêt? Qui est prêt? Si tu as un cahier ou un livre, tourne une page. Tourne une page comme moi. Qui a tourné sa page? Je ne te vois pas. Qui a tourné sa page? Est-ce qu'on est là? On reprend tous à zéro. Un, deux, trois. Allons-y. Tu as tourné ta page. Vérifiez ce qui est voisin à Saint-Léon. Il n'y a pas. 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 On reprend pour la dernière fois. On reprend pour la dernière fois. Un, deux, trois. Go. C'est ce que tu viens de faire pour 2016. Tu viens de tourner la page de 2016. Maintenant, ce que tu vas lire et entendre, c'est ce qui se passe en 2017. Amen. Qui est avec moi dans la foi est déjà dans 2017. Tu viens de tourner la page des événements, des situations, des épreuves, des souvenirs de 2016. Maintenant, là, nous sommes en train de parler de 2017. 2016 à bout. 2016 finit. Alléluia. Dis au voisin, 2016 c'est fini. Et puis sa voisin, 2016 c'est fini. Et dis clairement, pour moi, 2016 c'est fini. On le va en gros bien, 2016 finit. On le va en gros, 2016 c'est fini. Alléluia. Amen. Ouvre maintenant ta Bible dans 1 chronique, chapitre 4. Faut que la Bible est en gros dans 1 chronique, chapitre 4. Verset 9 au verset 10. Verset 9 au verset 10. 1 chronique. Chapitre 4. Nous allons prendre les deux versets, le verset 9 et le verset 10. Nous sommes arrivés au texte. Ok, je vais lire pour nous tous. 1 chronique, chapitre 4, verset 9. Nous disons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Jaébeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jaébeth. En disant ceci. C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Verset 10. Jaébeth invoqua le Dieu d'Israël. Jaébeth abeléla kinzamba Israël. En disant. Si tu me bénis réellement. Si tu me bénis réellement. Et si tu agrandis mon territoire. Si tu es avec moi. Si tu éloignes de moi le malheur. Pour m'épargner la souffrance. La phrase termine avec des points de suspension. Mais ce qui est intéressant. C'est la dernière phrase après les suspensions. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Ou quelqu'un peut dire avec moi. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Encore une fois. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Encore une troisième fois. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Si tu me bénis réellement. Si tu agrandis mon territoire. Dans la version lui seconde. Il dit. Si tu me bénis. Et que tu étendes mes limites. Alors le thème. C'est le message. C'est la parole que Dieu va accomplir en 2017. L'expansion et le repos. C'est l'année de l'expansion. Et du repos. Il dit. Si tu me bénis. Et tu étends mes limites. J'avais bête. Et non. A née avec un nom. Qui signifie malheur. Ça veut dire que ce nom avait limité sa vie. Et il se rend compte. Qu'il vivait avec une limitation. Toute sa vie n'avait qu'un seul langage. La douleur. Il n'y avait que la douleur qu'on partage dans sa vie. Il ne vivait que la douleur. La souffrance. La malédiction. Et le malheur. Mais regardez ce qu'il dit. Il invoqua le Dieu d'Israël. Si tu me bénis. En d'autres termes. Si tu changes mon état de douleur. Si tu agrandis mon territoire. Je ne sais pas aller au-delà d'un endroit. Je ne sais pas faire au-delà de telles choses. Mais si Dieu peut briser cette barrière. Et me permettre d'aller au-delà des habitudes. Au-delà des limites et des barrières qu'on avait placées. Et la Bible dit. Que Dieu lui accordait ce qu'il avait demandé. Alléluia. Ouvre avec moi Genèse chapitre 1 au verset 28. La Bible dit. Et Dieu dit. Dieu les bénit en disant. Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Rendez-vous-en maître. Et dominez les poissons de la mer. Les oiseaux du ciel. Et tous les reptiles et les insectes. Dieu dit. Soyez féconds. Mais il ne suffit pas d'être féconds. Il demande à l'homme de remplir. Comment ? En se multipliant. Amen. Expansion veut dire. C'est l'action de s'étendre. Ça peut aussi signifier multiplication. Agrandissement. Agrandissement. Élargissement. Ça veut dire aussi un accroissement. Quelque chose avait une taille quelconque. Mais elle est en train de s'accroître. Elle prend de la taille du volume. Alors dans le texte de chronique. J'ai bête demande à Dieu de l'étendre. De l'élargir. Et dans Genèse. Dieu parle. Dans Genèse. Il déclare sur l'homme de se multiplier. J'aimerais dire à quelqu'un. Oublie ton passé. Car Dieu décide de t'étendre en 2017. Oublie 2016. L'année où tu as été limité. L'année où tu n'as pas pu franchir certains cap. Mais 2017. Dieu décide de t'étendre. Dieu veut que tu puisses t'agrandir. Dieu veut qu'à gauche. À droite. Au nord. Au sud. Devant toi. Qu'il y ait une largesse. Dieu veut que tu connaisses l'ouverture. Tu ne peux plus vivre comme J'ai bête dans sa phase A. Tu dois entrer dans ta phase B. La bonne nouvelle c'est qu'en 2017. Dieu va te multiplier. Hallelujah. La première vérité que tu dois savoir. L'expansion est le souhait de Dieu pour toi. La limitation est le souhait de l'ennemi pour toi. Entre Dieu et le diable. Celui qui veut que tu puisses t'agrandir c'est Dieu. Voilà pourquoi au commencement, il a déclaré sur l'homme, multiplie-toi. Il a ordonné dans sa bénédiction que tu puisses remplir la terre. Ça veut dire que tu ne peux pas rester au même endroit. Tu ne peux pas avoir la même chose à la même quantité. Tu ne peux pas faire quelque chose et avoir le même résultat. Dieu souhaite que tu te multiplies. Dieu souhaite que l'œuvre de tes mains se multiplie. Voilà pourquoi lorsqu'il a fait l'expérience avec Pierre. Toute la nuit, il a pêché, il n'a rien eu. Mais comme le souhait de Dieu est que tu te multiplies, Dieu ordonne une pêche miraculeuse. Oh, je déclare qu'en 2017, il y a des gens qui vont vivre des pêches miraculeuses dans leur travail parce que c'est Dieu qui veut que tu puisses te multiplier. Oh, Pierre, tu deviendras pêcheur d'hommes. Mais avant de multiplier les âmes, je commence par multiplier tes poissons. Ah, le Dieu de l'expansion va multiplier tes poissons. Et quand tu vas te lever, avec ta prédication, il y aura une pêche miraculeuse de 3000 âmes. Parce que Dieu a dit, multiplie-toi. Ce jour, la pierre s'est multipliée en 3000 âmes. Ce jour, la pierre a rempli Jérusalem des disciples comme lui. Parce que Dieu a ordonné que tu puisses t'étendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? L'obat Dieu souhaite que je puisse me multiplier. Dieu veut que je puisse aller de l'avant. Dans Exode chapitre 1, Je vais lire à partir du verset 6. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute leur génération. Les Israélus eurent beaucoup d'enfants. Leurs descendants se multiplièrent, souligne cela. Leurs descendants se multiplièrent considérablement. Et de vers de plus en plus puissants. Si bien qu'ils remplirent tout le pays. Lorsque Dieu veut que tu te multiplies, c'est parce qu'il veut que tu remplisses ton espace de ce qui est de toi. Et lorsque tu remplis l'espace, ton pays, de tes oeuvres, tu commences à t'étendre. Un nouveau pharaon vient au pouvoir en Égypte. Il ne connaissait pas Joseph. Et il dit à ses sujets, vous voyez le peuple des Israélites est plus nombreux et plus puissants que nous. Il est temps d'aviser à son sujet pour qu'il cesse de se multiplier. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu te multiplies, c'est pharaon. L'ennemi ne veut pas que tu te multiplies. Mais regardez la suite. Sinon, en cas de guerre, il risque de se ranger aux côtés de nos ennemis. Et de combattre contre nous pour quitter ensuite le pays. Alors, en imposant aux Israélites des chefs des travaux, des chefs de corvée pour accabler par des travaux forcés Israël. C'est ainsi qu'ils durent bâtir pour le pharaon les villes de Piton et de Ramsès. Dans la verset 12. Mais plus on les opprimait, plus ils avaient d'enfants et devenaient nombreux. Plus on les opprimait, plus ils avaient des enfants. Ils devenaient nombreux au point que les Égyptiens les prirent en esclavage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Deuxième vérité. C'est que même dans l'adversité, Dieu peut te multiplier. Lorsque l'ennemi pense qu'il est en train de te combattre pour t'empêcher de t'accroître, dans cette même situation-là, Dieu va te multiplier. En 2017, peu importe l'acharnement de l'ennemi contre toi, Dieu du ciel et de la terre va te multiplier. Même si Pharaon multiplie ses acrobaties, tu vas te multiplier. Dieu va t'étendre à gauche. Dieu va t'étendre à droite. Peu importe les oppressions de l'ennemi. Mais Dieu ordonne que tu te multiplies. L'ennemi combat ton expansion. Mais le ciel travaille pour ton expansion. Dieu va travailler en 2017 pour te rendre grand. Dieu lui-même va travailler pour t'étendre. J'ai aimé Tadobi, il n'a pas fait cette prière, Seigneur, aide-moi à m'étendre. Il a dit, si tu m'as grandi, ça ne sera pas l'œuvre d'un homme, mais ça sera l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui va t'agrandir. C'est Dieu qui va t'étendre. L'expansion est le souhait de Dieu, j'ai dit. L'expansion est une étape et un niveau qui indiquent que Dieu veut maintenant mettre un terme à la limitation dans ta vie. Dieu accorda parce que c'est le temps où la limitation doit être brisée. Alors je déclare sur quelqu'un en 2017, mais je t'informe l'agenda de Dieu. Dans le plan prophétique de Dieu, il a décidé en 2017, il est temps que la limitation se prise. je suis venu annoncer à quelqu'un l'oracle de Dieu. Dieu a décidé lui-même que en 2017, il est temps que tu atteignes le niveau où tu ne peux plus être limité. C'était la prière de J'aimètre, mais c'était aussi le plan de Dieu. C'était le souhait de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les lois établies de ta famille, 2017, il y a une décision céleste. Tu dois t'agrandir. Tu dois t'étendre. Tu vas t'étendre. Dieu va t'étendre. Dieu va t'accroître. L'expansion est souvent le niveau qui arrive après un moment de regret. Un moment de régression. Quand il y a un moment de régression qui a perduré pendant un long moment, il est temps qu'on mette stop. La régression a fait toute sa carrière dans ta vie et à un moment donné, quelqu'un va dire stop à la régression. Ça vient souvent après un moment de souffrance, un moment d'adversité, un moment de limite. Tu te bats pour dépasser les hauteurs et tu n'arrives pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en 2017, tu vas y arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, les temps de souffrance que tu as passé n'ont fait que précéder l'expansion qui t'attendait. C'est pourquoi tu as tourné la page de 2016. Parce que le temps de la souffrance est fini. L'expansion marque le temps. le temps de la montée de quelqu'un. Ecclésiastes 3, verset 1 déclare il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour tomber par terre. Il y a un temps pour régresser. Mais il y a un temps où on doit s'élever. Il y a un temps pour marcher. Mais il y a un temps aussi pour monter. L'expansion marque le temps où Dieu veut que tu montes. Je déclare que dans ton ministère il y a la montée. dans ton travail c'est la montée. Dans ta famille c'est la montée. Dans tes affaires c'est la montée. L'expansion que Dieu va t'accorder ça signifie que la personne qui ne voulait pas que tu montes verra combien le Seigneur a l'entra. Alléluia. C'est le temps de l'accroissement. Isaac vient chez les Philistins. Il essaye de travailler les choses ne marchent pas. Mais lorsque Dieu l'a visité une nuit Dieu lui a dit ne pars pas pendant que les gens cherchent la vie ailleurs. C'est le même phénomène aujourd'hui. Il y a une vie quelque part. Il y a l'abondance et la prospérité dans tel pays. Tout le monde court là-bas. Tout le monde prend les billets et on voyage là-bas. Dieu dit à Isaac tu n'iras pas à Dubaï. Tu n'iras pas en Turquie. Toi tu resteras ici. Sur cette même terre moi je te bénirai. La Bible déclare Isaac a s'aimé cette année-là parce que c'était le temps de l'accroissement. Il s'aimait et il a récolté le centuple. J'aimerais dire à quelqu'un tu es arrivé au chrono de ta vie. Tu es arrivé au calendrier de ta vie. Oh alléluia tu es arrivé au temps où l'accroissement doit te rencontrer. Ce n'était pas avant ce n'est pas après mais c'est maintenant. Ton maintenant c'est aujourd'hui. En 2017 je déclare pour quelqu'un tu as monté c'est maintenant. Ce n'était pas avant mais c'est maintenant. Isaac a s'aimé et il a moissonné au centuple. Je déclare à quelqu'un peu importe le nombre de gens qui vont faire des tracasseries qui vont faire beaucoup de gymnastiques pour prospérer dans la vie. Tu es en train de subir la décision de Dieu. Tout ce que tu vas faire va s'accroître. Dieu déclare sur toi l'année d'expansion. Tout le monde a un ministère. Tout le monde veut monter mais c'est le temps pour toi de monter. Il y a un temps pour tout. Écoute encore ceci. une autre vérité c'est que l'expansion c'est le niveau qui précède ton influence et ta domination. ton expansion précède ton influence et ta domination. Écoute un peu cette mathématique. Dieu dit multipliez-vous et remplissez. Ça c'est la bénédiction de Dieu n'est-ce pas ? Israël en Égypte se multipliait et remplissait l'Égypte. Quel est le mystère ? C'est que plus tu te multiplies et tu remplis un espace tu peux dire à moi à cet endroit-là. Tu deviens plus puissant. Oh j'aimerais dire à quelqu'un Dieu veut que tu influences Kinshasa. C'est comme ça qu'il va d'abord commencer par t'étendre. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Dieu veut que tu te multiplies d'abord. Il faut Funguama. Il faut Ofuluka pour que tu aies une place de position. Job était l'homme le plus important de l'Orient parce qu'il avait des serviteurs en plus grand nombre que les autres. Dieu va t'étendre au point que tu aies quelque chose qui est au-dessus des autres et on aura besoin de ton influence. La Bible déclare que Jaébet n'était plus considéré de ses frères mais il était encore limité. Pour que la considération quitte l'espace de sa famille et commence à influencer sa tribu et son clan il a fallu que tu brises la limitation. Il y a des choses en toi qui doivent s'étendre. Il y a des choses dans tes mains qui doivent se multiplier. Plus ils sont multipliés plus tu as une influence. Hallelujah. Hallelujah. L'expansion est une étape. J'aimerais qu'on m'amène rapidement une bouteille d'eau et un verre. Je vais te montrer ça par un exemple pratique. Rapidement. L'expansion est une étape pour ceux qui sont en toi va déborder. Ça va commencer à se déverser de tous côtés. Ce qui est en toi a tellement commencé à grandir a commencé à prendre de l'envol. A commencer à prendre du volume tellement que ça ne peut plus te contenir. Ça déborde. ça se déverse à gauche et à droite. Et quand ça se déverse celui qui est à côté de toi est contaminé par ça. Ça tombe de tous côtés ça commence à affecter les autres. Il a fallu que la richesse d'Isa commence à déborder de sa maison jusqu'à impacter sa nation. C'est ça le niveau d'expansion. Tu peux tenir ce verre. Je remplis Amen. Le vase c'est toi. Le verre c'est toi. On est d'accord? Ça c'est ce que Dieu est en train de mettre en toi. Ça peut être la sagesse. Ça peut être les finances. Ça peut être les enfants. Ça peut être le mariage. Ton travail. Tellement que tu es en train d'exceller l'excellence monte. Le don que tu as pour parler pour prophétiser pour faire la grâce pour guérir les gens ça commence à croître. Ça croître. Il arrive qu'à un certain moment donné Dieu veut que ça continue à couler dans ta vie. Le vase devient presque rempli jusqu'à ça commence à déborder. Alléluia. Vous voyez l'effet que ça fait le vase est tellement rempli qu'on ne sait plus le remplir ça commence à déborder. Pourquoi la Bible déclare dans psaume 23 verset 5 il winduile ma tête et c'est ma coupe qui déborde. L'expansion va faire en sorte que la grâce des deux qui est en toi va tellement monter ça ne va plus se limiter à là où tu es. Dans acte 1 il dit aux disciples vous serez témoin à Jérusalem témoignage et Mati vous deviendrez témoin à Judée témoignage et Mati vous deviendrez témoin à Samarie témoignage et Mati vous allez atteindre les extrémités de la terre ça va se faire comment ? Par deux choses la rénommée et la réputation il suffit que la grâce des dieux qui est en toi commence à monter à monter jusqu'à déborder la réputation que tu vas atteindre ça va tellement parler de toi à gauche et à droite et c'est de cette façon que Dieu va t'étendre le témoignage de ce que Dieu a mis en toi doit déborder j'aimerais dire à quelqu'un de manière simple ce que Dieu a mis en toi va grandir la rénommée de la grâce que Dieu a mis en toi va dépasser ton stade ça va dépasser ton voisin ça va dépasser ton quartier ça va dépasser ta commune ça va dépasser ta ville c'est de cette façon que Dieu va t'étendre on parlera de toi comme on a dit à Jésus sa rénommée se répandit dans toutes les villes de Judée et de Samarie on a commencé à parler de Jésus parce que Dieu voulait que le ministère de Christ puisse s'étendre on doit parler de la sagesse qui est en toi tu es en bas de la société mais la rénommée de ton excellence va tellement déborder dans les quatre coins de ton bureau et qu'on m'a la division à l'icolo et qu'on m'a la division à l'homoussous tu es au qu'en de notre sommet et c'est le sommet qui va t'appeler parce que c'est ça l'expansion que Dieu veut raison pour laquelle à cause de l'expansion de la grâce je déclare qu'en 2017 il y aura autant de déplacements et de voyages la grâce qui est en toi tellement il y aura des gens qui ont besoin de ça ça va te faire déplacer regardez l'expansion de Joseph il se retrouve chez Potiphar comme simple travailleur plus la grâce débordée on l'a nommé chef de tous les autres il va en prison l'expansion qui était sur lui a fait qu'il devienne chef de la prison la réputation et la renommée a commencé à s'étendre l'expansion a mené la renommée et la réputation de Joseph qui est emprisonné jusque dans la chambre de Pharaon l'expansion a fait déplacer Joseph de la prison jusqu'au titre de gouverneur je prophétise qu'en 2017 il y aura des voyages parce que le travail que tu dois faire ne va pas se limiter ici il faut être s'étendre le travail que tu es en train de faire doit atteindre une renommée ça va dépasser le cadre de Kinshasa ça va dépasser le cadre du Congo ton travail doit aller aux extrémités de la terre parce que Dieu ordonne ton expansion Dieu ordonne ton expansion il va encore se passer une chose raison pour laquelle il y aura l'afflux de beaucoup de gens vers toi parce que tout le monde aura vu ton étoile l'étoile a tellement été étendue dans le ciel que même quelqu'un qui ne fait pas d'effort va voir ton étoile il entend l'auteur de ton étoile et il se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe c'est que Dieu a mis en toi Dieu veut que ça puisse exploser et un jour tu vas te rendre compte qu'il y a mille personnes qui te connaissent J'aimerais dire que Dieu va t'emmener à faire des déplacements simplement parce que c'est l'année où Dieu va étendre même le travail de tes mains. On a acquis limité à avoir un tel type de résultat. Prépare-toi cette année. Tu vas vivre des résultats incroyables. Et je suis dans la joie de te dire que 2017 a né à Bienponaïu. Je suis dans la joie parce que j'ai vu 2017. Il y a des gens que je ne verrai même plus en cette année parce qu'ils sont obligés de quitter le Congo. Parce que l'étoile n'a quelque part. Il y a des gens qui ne seront plus ceux que vous voyez maintenant. Il y a des gens qui ne toucheront plus l'argent. Simplement parce que Dieu veut faire croire. Il y a des familles dont ils vont ajouter des enfants parce que Dieu va même étendre leur famille en termes de nombre. Dieu te donnera même un enfant quand tu n'as pas peur. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont limités dans le chômage mais nous autres dans le chômage mais dans le chômage il y a des gens qui vont connaître des promotions miraculeuses. Il y a des gens qui vont connaître des qualifications parce que Dieu lui-même te qualifient pour ça. Dieu va briser des barrières qui n'étaient pas franchies par ta famille. Hallelujah. Il y a des gens qui vont te rencontrer et qui vont te rencontrer. Il y a des gens qui vont te rencontrer. Pourquoi tu verras des gens venir te chercher ? L'expansion va entraîner des visitations. Plus tu montes plus il y a des personnes qui voudront te rencontrer. Alors prépare-toi en 2017 c'est ce que tu vas vivre. C'est l'année où Dieu va étendre ton travail. Va étendre ta réputation. Ce ministère va connaître l'expansion cette année. Il y a des pays qui vont ouvrir leurs portes pour ce ministère. Il y a des gens que Dieu va mettre mal à l'aise. Fais quelque chose pour ce ministère. Il y a des gens qui sont dans des pays étrangers que Dieu va bouger. Avant de venir ici avant de finir ma prière de cette année j'étais avec un homme de Dieu. Je savais que dans mon cœur j'avais le cœur lourd pour appeler quelqu'un parce que les gens à l'étranger des fois sont capricieux. Le homme de Dieu m'a dit une phrase je vois dans ton cœur que tu as la lourdeur d'appeler quelqu'un. Tu as prié pour quelqu'un et cette personne devait mourir ici à Kinshasa mais Dieu l'a ressuscité et depuis que cette personne est partie cette personne ne jure que par la bonté de Dieu sur ton nom. Et cette personne est en train de se préparer de faire quelque chose pour toi mais c'est ton cœur lourd qui l'empêche de le faire. Il y a d'autres personnes qui sont en train de se débattre dans leur cœur pour ce ministère. Ils ont envie de vous appeler de vous ouvrir des portes mais Dieu me dit c'est ton cœur qui les empêche de le faire. Ouvre ton cœur et tu verras en cette année 2017 il y aura des cascades de déplacement parce que tous ces cœurs vont s'ouvrir. Alléluia. Et j'ai confirmé que c'était vrai parce que je connais les personnes en question mais je n'avais jamais raconté ça à quelqu'un et cet homme de Dieu a reçu ça de la part de Dieu. Alors bien aimé si ce ministère va connaître l'expansion toi aussi tu vas connaître l'expansion. Alléluia. Abraham a connu l'expansion. Il était stérile. Il est devenu un père de multitude. Isaac a connu l'expansion. Il était dans dans un territoire où il n'avait pas de résultats miraculeux. Mais quand son temps est arrivé Dieu l'a donné de richesses en multiplication. Samuel a connu l'expansion. C'était un jeune prophète dans le temple. Mais plus la grâce grandissait la Bible dit aucune parole de Samuel ne tombait à terre. à cause des résultats de ses prophéties la renommée de Samuel a pu s'étendre. Dans la guérison tu vas guérir plusieurs personnes. A force que dans la guérison tu vas guérir plusieurs personnes. Expansion à eux. Alléluia. Tu vas quitter la Judée tu vas aller en Samarie tu vas aller jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu veut que je puisse élargir. Dieu va élargir ta vision. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un éloigne d'huile ma tête et ma coupe déborde. J'ai une phrase dans mon cœur il est bientôt minuit dans trois minutes. Dieu va permettre une expansion dans ta vie pour révéler la multidimension des choses que tu es. Dieu va multiplier des choses en toi. On ne te connait que dans un seul domaine. Mais en 2017 on va connaître d'autres faces cachées que tu as. Le travail que tu es en train de faire laisse-moi te dire ce que j'ai vu. Dieu va multiplier ce travail. Attends-toi à des clients inhabituels. Attends-toi à des opportunités professionnelles de haut niveau. Tu vas sentir des appels d'opportunités de plusieurs dimensions. Quand tu verras ces choses s'accomplir souviens-toi que c'est Dieu qui veut t'étendre. parce que Dieu veut que tu deviennes puissant. On ne peut pas devenir puissant si on ne se multiplie pas. Nous sommes dans un siècle où l'occultisme va monter. Mais toi tu vas tellement monter que tu auras toujours l'autorité sur l'occultisme. c'est pourquoi Dieu va t'étendre. Si tu restes dans la souffrance comme j'ai bête tu n'auras pas d'influence. Dieu va te multiplier. Dis après moi c'est l'année d'expansion. Et si tu es dans la souffrance comme j'ai bête Dieu me dit de te dire que c'est l'année de repos. La femme adultère devait se reposer en arrêtant l'adultère pour se retrouver une femme mariée. Naomi dit à Ruth il faut que vous trouviez du repos dans la maison d'un mari. Il faut que vous vous trouviez de la vie. arrêter de déambuler et c'est l'année de repos. Je déclare sur toi que 2017 est l'année de ton repos. Dans tous les domaines où tu as connu le combat Dieu te donne le repos. Dans tous les domaines où tu as connu la limitation je déclare l'expansion. Quelqu'un peut crier appeler moi bienvenue dans 2007. Yébissa voisine bienvenue dans 2007. Bienvenue dans 2017. Bienvenue dans l'année 2017. Yébissa est bienvenue. 2017. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour 2017? Commence à bénir l'année 2017. Déclare en moi aux années expansion. Pambola Pambola 2017 Pambola Mie Sois la bienvenue 2017. Il est minuit juste. Merci Seigneur pour 2017. Merci Seigneur enfin 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 2017 l'année de repos l'année de l'expansion. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci C'est l'année où Dieu va te donner des résultats miraculeux. Lève tes deux mains M ... Alléluia. L'année 2017 C'est l'année de ton expansion Je déclare sur toi Tu es dans l'année de ton expansion Dieu va étendre ta vie Dieu va étendre tes finances Dieu va étendre ta vie spirituelle Dieu va étendre ton ministère Dieu va étendre ton foyer Ceux qui ont apporté leur huile Déversez déjà l'huile dans vos mains Si tu as ta bouteille d'huile Que l'autre n'en a pas prête lui un peu J'ai vu ce que je suis en train de te dire Ça fait trois mois que Dieu avait mis dans mon cœur Cette parole pour 2017 Mais pendant tout le mois de décembre Dieu ne faisait que confirmer cela Je veux vous étendre Déclare à mon peuple que je veux vous étendre Mets l'huile sur ta main droite Lève cette main en haut Je veux déclarer trois déclarations Et toi tu ne vas dire qu'amen Mais je demande simplement ta foi Est-ce que quelqu'un est prêt ? Est-ce que quelqu'un est prêt ? Est-ce que quelqu'un est prêt ? Tu ne vas pas traverser avec la puissance du diable Tu ne traverses pas 2016 en 2017 Avec la puissance de l'ennemi Ce n'est ni par ta chair ni par ton sang Mais ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit Alléluia Lève tes deux mains Et entend cette déclaration Que l'huile du Saint-Esprit Te rende capable de te multiplier Et de t'étendre en 2017 Au nom du Seigneur Jésus-Christ Alléluia Je fais la deuxième déclaration Que la puissance du Saint-Esprit Brise sur toi Toutes les malédictions Et les limitations dans ta vie Au nom du Seigneur Jésus-Christ Toutes les malédictions Toutes les limitations De ta vie Au nom du Seigneur Jésus-Christ Et la malédiction générationnelle Que ce soit la malédiction des terres Où les endroits peuvent limiter les gens Je brise cette malédiction maintenant Si Isaac a ses mains chez les Philistins Il n'a pas subi le même sort que tous Toi aussi Toi aussi La malédiction des terres Ne va pas te limiter Au nom du Seigneur Jésus-Christ Toutes les terres Toutes les terres Toutes les terres où fouleront la plante de tes pieds Toutes les maisons et les sociétés Où fouleront la plante de tes pieds Tout territoire où fouleront la plante de tes pieds Tu ne subiras jamais le même sort que les habitants de ces territoires Je fais la troisième et la dernière déclaration Quand cette nuit de la traversée en 2017 Reçois Et entre Dans ton expansion Entre dans ton expansion Je viens par le mandat de Dieu Te faire entrer dans ton expansion Dans ton élargissement Dans tous les domaines de ta vie Au nom du Seigneur Jésus-Christ Va et envole-toi maintenant Oh yes Que cette main t'emmène en haut maintenant Je déclare à la voix de mon Père Va et envole-toi cette année 2017 Et en toi 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 Je déclare l'expansion Je déclare le repos Je déclare l'expansion Je déclare le repos Au nom du Seigneur Jésus Mets la main sur ta tête Et commence à déclarer cela Si tu peux prier en esprit Prie en esprit Tu entres avec ces choses Tu entres avec cette marque de Dieu 2017 2017 2017 Et pour toi Expansion dans ton égard Dans tous égards Dans tout l'aspect de ma vie Merci Jésus Merci Jésus Merci Seigneur Merci le roi de gloire Merci pour tout ce que tu as fait Et pour tout ce que tu es en train d'accomplir En cette année 2017 Merci pour 2017 Merci pour 2017 Expansion dans ta vie Expansion dans ta vie Expansion dans ta vie Expansion dans ton ministère Que Dieu t'étende 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 Oh yes Au nom de Jésus Que Dieu t'étende Que Dieu t'étende Que Dieu t'étende Les niveaux que tu n'arrivais pas à atteindre Les limites sont brisées ce soir Tu traverses avec la non-limitation Que Dieu t'étende Oh yes Que les lois de ta famille ne te limitent plus Que les lois de ta famille ne te limitent plus Que les lois de ta famille ne te limitent plus Va et prospère à tous égards Progresse à tous égards Que les lois de ta famille ne te retiennent plus Aujourd'hui, rien ne pourra te limiter Va et progresse La limitation est finie pour toi Tu dois atteindre les espaces que tu ne pouvais pas atteindre La limitation est brisée La limitation est brisée Le Dieu de l'expansion est en train de t'étendre Ah, le Dieu de l'expansion Le Dieu de l'expansion, c'est le vie Il a dit, je veux vous étendre Je veux vous étendre Je veux vous étendre 2017, je vais vous étendre 2017, je vais t'étendre Oh, on parlera de toi par la rénommée Aïe, 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 aïe Reçois l'impact de la visitation de Dieu Oh, yes Il brise les limitations de ta famille Tu vas faire des études que personne ne pouvait faire Tu ne seras plus limité au même niveau Le Seigneur brise les limitations Le Seigneur brise la limitation Ah, yes La limitation spirituelle est brisée Toutes les barrières spirituelles qu'on avait placées dans ta vie Ces limites là sont brisées Oh, les limitations de ta famille sont brisées 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 Les limites qu'on avait placées pour ton mariage sont brisées les limites qu'on avait placées pour certains montants dans ta vie les verrous sont cassés les limites sont brisées les limites sont brisées les limites sont brisées les limites sont brisées Dieu va te permettre d'aller au-delà au-delà des limites au-delà des limites au-delà des limites au-delà des limites les limites sont brisées les limites sont brisées les limites sont brisées les limites sont brisées le Dieu de l'expansion est là Le dieu de l'expansion est là ce soir. Il brise tes limitations. Il brise les malédictions. Malédictions, nous sommes limités. Néloï Kouai, Guyane, en 2016. Nélo Katissine, en 2017. C'est un signe. C'est un signe. C'est un signe que tu ne vas plus mourir. Que tu vas dépasser les limites. Tu vas percer. Tu vas percer. Tu vas percer. Allez, pèse. Au nom de Jésus. Limitation, nous sommes. La vie n'a eu les abris. Limitation, nous sommes. La vie n'a eu les abris. Je brise les malédictions qui t'ont limité. Les maladies qui t'ont limité. Les lents maladiennes ont brisé. Les lents maladiennes ont brisé. Qu'est-ce qui t'a limité ? Qu'est-ce qui t'a limité ? Le dieu de l'expansion brise la chose qui t'a limité. Marabababashaterebebe. Et l'on qu'on y a empêché, y'a atteint des sommets. Les lents, l'imitation s'est brisée. Aujourd'hui, tu montes. C'est l'année où tu dois monter. C'est l'année où tu dois monter. C'est l'année où tu dois t'étendre. C'est l'année où il faut aussi, mamabeleta. Qui t'a dit que tu seras limité à être locataire ? Non, l'expansion va te rendre bailleur. En azot déclaré, Nicolas Viamoutoumoko. Expansion 2017, ils ont commissé au bailleur. Ils ont commissé au bailleur. Tu ne seras plus limité à être locataire. Tu ne seras plus limité à dépendre des gens. Tu ne seras plus limité. Qu'est-ce qui t'a limité ? Qui t'a limité ? Qui t'a limité ? Le Dieu de l'expansion s'est élevé. Il a dit, cette année va te rendre... Cette année va te rendre étendue. Il élargit ton espace. Il vient élargir ton espace. Il vient élargir. Il vient élargir tes expériences. Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus L'imitation n'y a pas de langue L'imitation n'y a pas de langue Il faut te limiter Qui veut te limiter C'est une personne qui veut te limiter Il faut te limiter Que Dieu prise les limites 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 Quelle maladie veut te limiter 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 Osa illimité Osa illimité Osa illimité Osa illimité Oya yes Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous, tous les côtés qui vous est limité Nous, tous les côtés qui vous est limité Malediction, nous, nous, on est tellement Ce qu'il faut faire limiter Il y a une malediction qui peut être limité Et Zika Et Zika Et puis quoi Oh Jésus, malédiction n'y a pas de malheur. Je prie cette malédiction. Je prie cette malédiction. Je prie cette malédiction. Et nous avons été limités au malheur. Et nous avons été limités au malheur. Nous avons été limités au malheur. Et nous avons été limités au malheur. 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 En 2017, c'est fini. Nous avons été limités au malheur. 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 Oh yes, hallelujah Que les limites soient brisées Que les limites soient brisées Que les limites soient brisées Aux autres déclarés que 2017 Les années n'ont pas un repos Là où je pleurais, je ne vais plus pleurer Là où je devais forcer, je ne vais plus forcer Déclare cela, déclare cela Déclare cela, c'est l'année de repos Tu ne seras plus troublé par la maladie Tu ne seras plus troublé Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu ne seras plus troublé C'est l'année de repos 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 2017 Dieu ordonne que tu connaisses le repos Je déclare le repos Je déclare le repos Je déclare le repos Au nom de Jésus Pour ce ministère Je déclare en 2017 L'expansion 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 Et le repos L'expansion L'expansion au nom du Seigneur Jésus entre dans ton année de repos je déclare à quelqu'un sois la bienvenue dans l'année de ton expansion sois le bienvenu dans l'année de ton repos c'est ton année d'expansion c'est l'année où tu vas t'étendre il va étendre ton travail il va multiplier tes finances il va multiplier ta santé il va étendre ta famille il va étendre ton travail il va étendre le spirituel dans ta vie il va étendre ton ministère merci Seigneur Jésus Père j'ai donné ta parole confirme ta parole confirme dans la vie de tes enfants ce que tu m'as montré quand le monde sera en train de crier crise il y a des Isaacs qui vont dire les choses prospères à cause de la bénédiction de Dieu reçois cette bénédiction sur toi cette bénédiction s'appelle expansion quand les philistins n'auront pas d'eau toi tu auras de l'eau et de l'eau en abondance la vie en abondance la vie en abondance que Dieu te donne ça va déborder ça va toucher tous ceux qui seront autour de toi ta renommée va s'étendre ta réputation va être parfumée par Dieu le parfum de ta réputation va s'étendre au nom du Seigneur Jésus nous scellons cela par le sang de l'agneau et nous te disons merci Seigneur Jésus amén 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 bon amén bon amén bon amén je suis tout Sous-titrage ST' 501